Taizone, Dongo Onzi, Onzi Man Selon notre culture, le nom définit celui qui le porte. Tu étais jeune, mais un vrai Ndongozi, un vrai leader. Tu étais Ngunzimane, celui qui aime Dieu. Voilà que tu te précipites dans ses bras. Il suffisait d'être près de toi pour voir que tu avais un certain charisme. Malgré ton jeune âge, chaque personne qui te côtoyait semblait fasciné par toi, mais aussi par ton regard. Telle une fleur qui bourgeonne au printemps, ton regard par son s'ouvrait et faisait place à un sourire angélique. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait aucun publicitaire ou marque qui ait utilisé ton sourire rayonnant. Chaque famille qui avait la chance de t'avoir comme caméraman avait la certitude d'avoir sa fête réussie. À part ta démarche, qui était un spectacle en soi, tu faisais honneur à chaque chanson en lui dédiant une danse qui lui était propre. J'aurais aimé te voir ouvrir une école de danse dans laquelle tu nous apprendrais comment défier la loi de la pésanteur. Car chaque fois que tu dansais, tu devenais léger comme une plume avec l'élégance d'une gazelle. On lisait la fierté dans le regard de ton père quand tu travaillais avec lui. Il sentait d'ailleurs que l'élève était tout proche de dépasser le maître. Je sais que de là-haut, tu te dis « Est-ce que tous ces gens sont venus pour moi ? » Laisse-moi te répondre par l'affirmatif. Oui, ils sont venus rien que pour toi. Ils sont venus rappeler à ta maman, à ton papa qu'ils ont eu un garçon exceptionnel. Ils sont venus pour toi parce qu'aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Ils sont venus proclamer que l'amour est plus fort que la mort et que l'unité est plus forte que la haine. Ils sont ici parce que ton sourire, ta danse, ton cœur de service et tes blagues leur manquent déjà. Il y en a qui se demandent comment ils s'entraîneront ou joueront sans toi. Et d'autres se demandent s'ils oseront commander un pancake sans toi. Il y en a qui sont ici parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour te dire combien ils t'aimaient et combien ils étaient reconnaissants de t'avoir rencontré. Ils sont réunis ici en tant que famille, en tant qu'amis, coéquipiers, compatriotes, etc. Le dénominateur commun de tous ces gens est de célébrer ton passage ici-bas. Et chaque larme qui coule aujourd'hui renferme un souvenir d'un câlin, d'une blague, d'un appel ou d'une conversation que tu as eue avec tout un chacun. Tu n'as pas eu la chance d'enseigner à l'université, mais sache que tu viens de nous donner une leçon qu'on n'oubliera pas de si tôt. À savoir, la vie est courte, mordant-la à pleines dents. Et surtout, offrant du plaisir partout où l'on est. Le dénominateur commun de tous ces gens Pourquoi? Pourquoi? Voilà sans doute la question qui résonne dans vos têtes depuis les derniers jours. Comment faire la logique d'un tel acte? Un acte injuste, incompréhensible et sans remords. La réponse? Nous la trouverons jamais. Dieu seul le sait, il sait tout. Dieu connaissait le nom de Tyson avant même le début des temps. C'est lui qui l'a tissé dans le sein de sa mère avec sa propre main. C'est lui qui lui a donné le souffle de la vie et c'est Dieu qui a permis que Tyson puisse faire partie de chacune de nos vies. Le plan de Dieu est sans faute. Tyson était un jeune homme extraordinaire. Son sourire éclatant illuminait tout endroit où il mettait pied. Son attitude positive et son respect d'autrui étaient des caractéristiques hors pair qui le distinguaient parmi tant d'autres. Tyson était plein de vie. En écoutant les témoignages des bien-aimés de Tyson, quelques mots qui sont ressortis à plusieurs reprises étaient ceux de la joie, la passion, le talent, la gentillesse et plus important, l'amour. Mon mari Coach Chris avait une connexion incroyable avec Tyson. C'était une relation qui allait au-delà de simplement celle de coach et joueur. Chris décrivait Tyson comme son petit frère alors que juriste, le papa de Tyson, décrivait Chris comme étant un deuxième papa. J'oublierai jamais la fois où je suis embarquée dans l'auto avec Chris pendant qu'il parlait au téléphone après mon boulot et que je l'entendais dire à quelqu'un « I love you ». Je me suis tournée le bord et je l'ai regardée d'un regard confus « Huh? Excuse me? Who are you saying I love you to? » Chris a mis son téléphone sur speakerphone et voilà Tyson qui criait « Coach! Coach! Tell me you love me, Coach! Tell me you love me! » Suite à cet appel, il finissait toujours en conversation avec « I love you ». Tyson va nous manquer terriblement. Il va manquer à toute la famille des Giants. L'absence de Tyson ne sera pour longtemps un vide et une tristesse immense dans nos vies. Mais aujourd'hui, j'essaie de vous rappeler de la bonne nouvelle que Dieu nous promet lorsque nous plaçons notre foi en lui. Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. J'espère que Tyson est vivant avec Dieu en train de danser et chanter sans cesse. Rappelez-vous aussi que notre Sauveur est souverain. Lui seul peut guérir vos cœurs. » 1 Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » De plus, la parole nous dit dans Deutéronome 33, 27 « Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. » Finalement, à la famille Gondosi Nkuzimana « Je sais que vous êtes venus au Canada du Burundi pour trouver la paix et pour offrir un meilleur avenir à vos enfants. Je crois que ce passage en Philippiens 4, 12, 13 pourrait spécialement venir toucher vos cœurs aujourd'hui et vous fortifier. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Chers frères et sœurs, abandonnez vos fardeaux à ses pieds. Aujourd'hui, c'est avec espoir et amour que j'abandonne la question « Pourquoi? » et que plutôt je dis merci. Je remercie Dieu pour l'impact que Tyson a eu dans nos vies. Je remercie Dieu pour la vie des ados et des jeunes adultes qui pourront apprendre de cette tragédie et se tourner sur un meilleur chemin. Je remercie Dieu pour l'amitié, pour la famille. Je remercie Dieu pour l'opportunité que nous avons à grandir ensemble et à partager l'histoire de Tyson dans notre ville en dénonçant la violence. Finalement, je remercie Dieu pour l'amour dont Tyson a pu nous faire cadeau lorsqu'il était parmi nous. Musique Sous-titrage 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 Sous-titrage